bonjour tout le monde bienvenue dans cette partie 2 de ma formation crypto donc on va parler analyse technique on va commencer à rentrer dans le vif du sujet donc en petit 1 nous allons voir qu'est ce que les bouches japonaises donc connectez vous sur investing.com je le rappelle vous cliquez dans crypto vous cliquez sur toutes les crypto monnaies ensuite vous cliquez sur n'importe quelle crypto là on va cliquer sur le bitcoin vous cliquez sur le bitcoin ensuite vous cliquez dans graphique après vous y mettez en grand écran vous y mettez en grand écran et pour les bougies ça se regardez ma souris c'est ici hop et là vous avez les bougies japonaises donc qu'est ce qu'une bouche japonaise en fait une bougie ça représente une fluctuation de prix là je suis en journalier donc une bougie égale une journée si je vais en mensuel une bougie égale un mois si je vais en semaine une bougie égale une semaine si je vais en heure une bougie égale une heure donc en fait à chaque unité de temps le graphique il est différent je vais vérifier que ça filme ok c'est bien bon et en analyse technique il faut toujours partir de l'unité de temps la plus haute à la plus courte parce qu'il faut savoir si la crypto la crypto monnaie qu'on analyse si elle en tendance si sa tendance de fond est haussière baissière ou neutre parce qu'il faut traiter la tendance faut aller dans le sens du courant comme là le bitcoin en mensuel et bah il est aussi il est très haussier donc on a plus de chances de gagner en pariant à la hausse qu'en pariant à la baisse il faut toujours aller dans le sens de la tendance si la tendance de fond est baissière et bah il faut il faut vendre si la tendance de fond est neutre et bah on attend on attend que ça arrive au niveau des supports pour acheter et on vend au niveau des résistances mais ça on y verra dans peu de temps support et résistance juste après donc là on a un weekly en semaine donc retenez bien les bougies japonaises en fonction de l'unité de temps que vous êtes et bah une bougie là c'est une journée en mensuel une bougie égale un mois bref comment lire une bougie donc là vous avez la bougie de base donc ça le c'est le cas classique pour pour que vous apprenez bien une bougie verte une bougie de hausse ça se lie de bas en haut une bougie rouge une bougie de baisse ça se lie de haut en bas donc l'inverse donc une bougie verte le prix d'ouverture c'est le début du corps le prix du club de clôture c'est la fin du corps une bougie rouge le prix d'ouverture c'est le haut du corps et le prix de fermeture c'est la fin du corps une mèche qu'est ce qu'on appelle une mèche là vous voyez la bougie verte bah le bas de la mèche en fait c'est jusqu'où le prix est descendu le haut de la mèche de la mèche c'est jusqu'où le prix est monté donc retenez bien ce schéma vous allez avoir du mal au début mais pour bien comprendre les mèches il faut bouffer du graphique pourquoi parce que chaque mèche ont des gueules différentes et chaque mèche en fonction de la gueule qu'elle fait bas ça veut dire on a plus de chances de monter ou de chuter donc sur un graphique on va se mettre on va se mettre sur le egl d parce que le gel des j'ai bien tracé on va se mettre sur le egl d ne vous fiez pas aux indicateurs on les mettra juste après je vais les cacher pour le moment le gel des donc là le gel des on va regarder en moi bon en moi on est dans les plus haut le gel des donc tendance de fonds elle est haussière je me mets en semaine la tendance de fonds est très haussière on attaque son ancien plus haut qui est 302 dollars donc les le prix de la crypto vous y voyez sur la gauche là le cours actuel du gd est à 279 dollars donc on va repérer les types de bougies et avant avant de repérer les types de bougies ce que je veux vous dire qu'on a un journalier une bougie égale un jour donc là on a la bougie d'aujourd'hui la bougie d'hier la bougie d'avant-hier et en fait chaque nouvelle bougie ça se fait à 1h du matin avant c'était à 2h du matin mais vu qu'on a changé d'horaire maintenant une nouvelle bougie c'est à 1h du matin une nouvelle bougie semaine c'est dimanche à 2h du matin une nouvelle bougie mensuelle c'est le dernier jour du mois à 1h du matin ça dépend voilà maintenant c'est 1h du matin et avant c'est 2h du matin vu qu'on a reculé d'une heure je me mélange un petit peu donc le gld maintenant on va repérer les types de bougies on a le marteau le pendu la bougie de ravalement baissière haussière retenez bien ce graphique c'est ce schéma c'est très important ça va vous aider on a l'étoile filante donc là qu'est ce que ça donne donc le gd alors 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 on va lire un petit peu si on se met en weekly on se met en semaine là en semaine on a une belle bougie d'incertitude vous voyez là quand ça fait une toupie c'est une bougie d'incertitude c'est à dire que les vendeurs et les acheteurs ils ont ils ont ils ont une enquête de gagner donc là quand on a une bougie d'incertitude on a plus de chances de baisser ici on a ce qu'on appelle un un marteau un pendu jusqu'au fond un marteau donc là là on a un marteau vous voyez le schéma il dit quand le quand le cours il descend et qu'on a un marteau on a plus de chances de remonter donc là le cours il descend on a un marteau et ça remonte et là on a l'inverse cette figure là alors cette figure là s'appelle une étoile filante vous voyez le cours il monte on a une étoile filante et ça baisse et les figures les plus puissantes c'est par exemple les bougies de ravalement haussière ou baissière la bougie de ravalement en fait faut qu'elle englobe toute la bougie précédente pour que ce soit une bougie de ravalement haussier donc on va essayer d'en trouver une alors donc là en mensuel on a une bouche d'incertitude après le courrier monte en daily est-ce qu'on a une bouche de ravalement haussière en daily je cherche je cherche j'en trouve pas en weekly faites voir on en a eu là on en avait une une petite en journalier là quand vous voyez des grandes bougies plein là des grandes bougies plein avec presque pas de mèche sur les extrémités c'est ça des bougies de ravalement haussière donc quand vous avez une belle bougie bien plein et bien en principe après ça continue à la hausse donc ça doit peut-être vous faire flipper moi j'ai mis du temps à y comprendre ça plus plus de six mois à comprendre les figures les les formes des bougies ne vous inquiétez pas vous allez arriver un retenez bien la bougie de base et retenez bien la forme des bougies maintenant on va voir comment tracer les supports et les résistances donc là on a un canal haussier là on a un canal baissier et là on a ce qu'on appelle un range quand le prix quand le prix dans un canal horizontal donc un support comme vous voyez ici on va on va descendre un peu on y va mieux là on est dans un range on a un canal horizontal un support c'est ce que vous voyez en bas vous voyez les ronds rouges et bien en fait le prix il fait que de rebondir il rebondit il rebondit il rebondit il rebondit le support vous voyez ça comme un comme un trois pooling c'est où le prix d'une crypto monnaie c'est le c'est un prix où la crypto monnaie fait que de rebondir et une résistance c'est l'inverse si ou le prix d'une crypto monnaie qui fait que de se faire rejeter donc là vous voyez les ronds en bleu on a la résistance ici ça touche ça rejette ça touche ça rejette ça touche ça rejette ça touche ça rejette donc une résistance voyez ça comme un plafond je répète une résistance c'est quand le prix fait que de se faire rejeter par quand la crypto monnaie fait que de se faire rejeter par un certain prix un support c'est quand la crypto monnaie fait que de rebondir sur un certain prix et en fait dans la crypto il faut acheter des supports et vendre les résistances car quand on arrive au niveau d'un support on a plus de chances de repartir à la hausse et quand on arrive au niveau d'une résistance on a plus de chances de repartir à la baisse différents supports et différentes résistances donc là on a un canal haussier les points bas sont de plus en plus haut et les points hauts de plus en plus haut vous voyez le support il est ici là le prix rebondit une fois deux fois trois fois et la résistance elle est en haut le prix se faire rejeter une fois deux fois trois fois un canal baissier pareil le support il est en bas la résistance elle est en haut donc là quand on a un canal baissier c'est que les prix les prix haussent de plus en plus bas et les prix bas de plus en plus bas donc là vous voyez ça remodit une fois deux fois trois fois quatre fois le prix se faire rejeter une fois deux fois trois fois quatre fois bref maintenant on va y voir en direct sur l'écran comment tracer ses supports et ses résistances donc là le e gld je suis en semaine donc là en semaine j'ai déjà envie de tracer un canal haussier en semaine moi je m'aide des lignes vous voyez cliquez sur régions ça met des lignes je vais même mettre en journalier on va se mettre en journalier on y va encore mieux peut-être je recule un peu voilà moi je le vois vu de parce que je suis habitué alors en fait le canal haussier on voit ici ça hop je mets un trait bleu tac 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 les traits pour tracer c'est sur la gauche là j'annule donc j'ai tracé un trait bleu comme ça le e gld est dans un canal haussier mais je m'aide aussi des lignes je zoome un petit peu sur la gauche donc les lignes hop vous voyez les lignes en fait ça fait plein de sommets et en fait je trace à peu près bas sur au niveau des sommets c'est pas pris c'est à 100% on est obligé de presser à 100% donc vous voyez là ce trait bleu c'est un support pourquoi parce que le prix rebondit une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois vous voyez en fait le prix fait que de rebondir sur mon trait bleu donc le trait bleu c'est un support et moi je vais tracer une résistance donc le gld je le connais par coeur la résistance elle est à 280 je vais prendre un rayon horizontal hop je clique je change la couleur la résistance je vais la mettre en rouge à un m plus gros je vais la mettre à 280 alors pourquoi j'ai mis ma résistance à 280 je mets les lignes vous voyez vous voyez en fait ça touche pile maligne ça se fait rejeter je zoome en fait regardez ma résistance en rouge le prix a touché une fois et s'est fait rejeter deux fois rejeter trois fois quatre fois cinq fois rejeter six fois sept fois huit fois en fait on s'est fait rejeter plus dix fois sur ma résistance là on y voit on se fait rejeter et vous voyez là le gld on est dans une figure chartiste regardez les figures chartiste on y voit juste après c'est ça les figures chartiste alors le gld on est dans un triangle de compression ascendant vous voyez quand vous regardez mon trait bleu et mon trait rouge on appelait ça un triangle et en principe quand ça fait ça on a plus de chances de casser par le haut et que si on casse ce truc par le haut on prend la distance du début du triangle en gros pour faire simple alors on va tracer ça on prend la distance du début du triangle et on la reporte à la sortie est ce qui nous mène un objectif ce qui nous donne un objectif autour des 400 $ pour le gld si on casse ce triangle à la hausse donc je répète le support donc là c'est un support horizontal un canal haussier le support c'est quand le prix fait que de rebondir dessus sur un sur ma ma train line donc on appelle ça une très loin aussi le très bleu j'ai tracé une train line la résistance c'est quand le prix c'est quand la crypto fait que de se faire rejeter sur un certain prix on va essayer de trouver un autre support ou d'une autre résistance on va changer on va aller sur le bitcoin allez on met le bitcoin je cache mes indicateurs on y verra pas dans la prochaine vidéo mes indicateurs le bitcoin alors l'arrêt on a un support qui a 30 mille dollars vous voyez cette zone là il ya plein de mèches il ya plein de bougies là c'est une bougie égal une semaine et vous voyez ça ça va pas plus bas c'est parce qu'on a une gros un gros support à 30 mille dollars donc je vais tracer rayon horizontal bam je le mets à 30 mille hop donc le bitcoin on a un gros support à 30 mille ça fait que de rebondir sur les 30 mille dollars et on a une résistance au niveau ah bah maintenant c'est un support on avait une ancienne résistance au niveau des 60 mille dollars bon là on va les tracer en vert parce que maintenant c'est devenu un support on va les tracer hop 60 mille donc voilà là on en weekly si je me mets en mensuel faites voir en mensuel en mensuel même en mensuel on y voit que le bitcoin il rebondit sur les 30 mille dans mon support c'est pas pile 60 mille mais en fait retenez bien que dans les dans le domaine des cryptos ou des marchés financiers tout simplement les chiffres ronds c'est des chiffres psychologiques ou qui qui sont hyper important comme là 30 mille c'est un chiffre psychologique donc on fait que de rebondir dessus 60 mille c'est aussi un chiffre psychologique donc les chiffres psychologiques c'est difficile à les transpercer si vous voulez donc on va se mettre en journalier pour le bitcoin alors en journalier on avait un canal je vais tracer une trendline là on avait un canal haussier le bitcoin par exemple en journalier et là on avait un canal baissier aussi sur le bitcoin hop là vous voyez ici hop tac tac bah donc en fait mon très bleu en haut c'est ma résistance et mon très bleu en bas c'est mon support et vous voyez on a fait que de rebondir sur mon support on se fait rejeter par ma résistance et après on a cassé cette résistance par le haut qui est devenu support et après on part à la hausse donc en fait dans un premier temps faut que vous arrivez faut que vous y arrivez à tracer vos canals vos canals haussiers faut que vous arrivez à tracer vos canals baissiers ou vos canaux horizontaux entraînez vous vous allez mettre du temps moi ça a pris plus de six mois je répète les supports c'est quand le prix fait que de rebondir une résistance et quand le prix fait que de se faire rejeter c'est que je répète un support c'est quand la crypto fait fait que de rebondir sur un certain prix une résistance c'est quand la crypto monnaie fait que de se faire rejeter par un certain prix donc là le bitcoin à pas tout faire mais je vous explique en gros à la suite de ces vidéos je compte faire des lives plusieurs live en direct analyse du marché de crypto monnaie trouver des pépites et vous comprendrez à force de faire des lives mais après c'est à vous de bouffer des graphiques pour que ça vous saute à vue d'oeil les supports et les résistances moi j'ai trace presque même plus parce que ça me saute ça me saute aux yeux maintenant les supports et les résistances et retenez bien on achète les supports et on vend les résistances pas l'inverse parce que ceux qui achètent les résistances et ben ça a plus de chances de de chuter les figures chartiste on a le diamant je vous montre un diamant sur le teta là je vais ouvrir trading view parce que j'ai pu j'ai pas à tout retracé quoique s'y aller teta pour rechercher une crypto monnaie on va en haut à gauche je vais écrire teta usd et vous et vous cliquez soit sur investing.com soit sur binance là j'ouvre avec binance hop donc je me mets en semaine en semaine et en semaine je mets les lignes alors en semaine le teta tac on avait une sorte de diamant en semaine tac vous voyez ce que je veux dire ça c'est une figure chartiste et on a cassé ce diamant à la hausse et aussi pour enregistrer un graphique sur investing vous allez ici là vous cliquez vous cliquez sur save machin ah merde non c'est pas ça pour enregistrer un graphique vous cliquez ici enregistrer en tant que vous écrivez ma teta par exemple hop j'ai enregistré mon graphique pour trouver mes anciens graphiques qui sont déjà enregistrés on va ici là je clique sur le EGLD j'ai mon graphique du EGLD que j'avais enregistré je veux ouvrir mon graphique du teta que j'ai enregistré je clique ici j'appuie sur teta et ça m'ouvre le graphique du teta donc pour enregistrer la petite flèche enregistré en tant que et après voilà donc on a vu on a vu comment tracer du support et des résistances on a vu comment lire des bougies japonaises on a vu vaguement les figures chartisme mais lors des différents lives après ces vidéos de ma formation vous comprendrez et c'est à vous aussi de bouffer des graphiques pour pour être à l'aise donc dans ma prochaine vidéo qui sera la dernière nous allons voir mes indicateurs techniques que j'utilise donc mettez un pouce bleu et abonnez vous si ça vous a plu pour me soutenir et on se retrouve tout de suite dans ma prochaine vidéo